Musique Je suis contente de vous retrouver pour une vidéo plus orientée phobie Une vidéo qui m'a été demandée suite à la vidéo que j'ai faite sur les phobies sociales Plusieurs personnes m'ont parlé de leur hérotophobie Donc c'est à dire la phobie de rougir Et m'ont dit à quel point ça leur empoisonnait la vie Et je me suis dit que je pouvais peut-être les aider Parce que c'est une phobie dont je suis venue à bout Je suis fière de le dire C'est une phobie que j'ai vraiment complètement vaincue Et qui aujourd'hui ne m'empoisonne plus du tout la vie Et ça a été tout un cheminement pour y arriver Mais je pense que autant ça peut être une phobie très handicapante et très dérangeante Autant c'est une phobie qu'il y a moyen Je vais dire assez facilement mais peut-être pas les meilleurs mots De contrer, peut-être que vaincre le mot est un petit peu fort Mais en tout cas de la diminuer Et d'arriver à quelque chose de quasi inexistant Voir occasionnel Donc voilà comment ça s'est passé pour moi Donc cette phobie je l'ai eu très jeune Donc petite c'était quelque chose qui m'arrivait tout le temps Alors avec une peau claire en plus, une peau de rousse Quand on rougit ça se voit super fort On devient rouge tomate Et dès toute petite quand on me faisait une réflexion On rigolait un tout petit peu de moi Quand je devais être devant la classe Dès que les regards en fait étaient davantage braqués sur moi Je rougissais Et alors c'était très très fort Je sentais vraiment, j'avais l'impression que ma peau me brûlait tellement C'était fort Et ça a augmenté d'autant plus que généralement Les enfants sont très doués pour ça Pointaient ça du doigt Se moquaient Ah elle est toute rouge, elle est toute rouge ta patte Et du coup ça n'arrangeait pas les choses Et ça durait, ça durait, ça durait Jusqu'au moment où généralement ce que je faisais C'est que je m'enfuyais En fait je partais Dans l'endroit où j'étais Donc si c'était sur la scène du spectacle d'école J'étais capable d'aller m'enfuir dans les coulisses Si c'était en classe j'étais capable de sortir de la classe Claquer la porte et aller m'enfermer quelque part La seule façon de faire passer ça c'était la fuite Finalement ça n'arrangeait pas les choses Parce que moi après j'étais complètement tétanisée Je me disais pourvu que je ne rougisse pas Pourvu que je ne rougisse pas Et le fait de se mettre en condition et de se dire que c'est grave de rougir Finalement ça arrive encore plus souvent Et on arrive dans un espèce de cercle vicieux Où ça se reproduit inlassablement Alors ce qui m'a fait un déclic C'est mes cours de théâtre Et je vous en parle souvent Alors c'est pas pour ce que vous pouvez imaginer C'est pas par le fait d'être devant les autres Et d'interpréter un autre rôle Et du coup dans ce rôle là de ne plus rougir Ce n'est pas du tout lié à ça C'est le fait qu'au tout début de mes cours de théâtre Étant donné qu'il fallait monter sur une estrade Et que les gens me regardaient Et bien au début je rougissais Quasi systématiquement je rougissais Si on me faisait une remarque je rougissais Et en fait ce qui s'est passé C'est que j'étais entourée de personnes plus adultes Moi j'avais 14 ans Et la plupart des gens qui étaient là Avaient 20, 25 ans Quelque chose comme ça On m'a pas fait de remarques en fait Sur le fait que je rougissais Mon prof de théâtre n'a absolument pas relevé Le fait que je rougissais Et personne ne m'a fait de remarques Personne ne m'a fixé Comme une bête curieuse A se dire Tiens elle est toute rouge Nous au contraire Les gens me parlaient comme si rien ne se passait En fait comme si je ne rougissais pas Et du coup je sais pas Ma crise a passé beaucoup plus rapidement en fait J'ai rougi Et puis j'ai senti que ça s'apaisait assez vite Et que c'était vite parti Et puis ça m'est resté en tête Je me suis dit Bah tiens dans le fond Il y a moyen que ça passe vite en fait Moi je t'ai persuadé que Une fois que c'était lancé La crise c'était difficile de le faire passer Ça allait rester Ça allait s'amplifier Et que la seule façon de le faire passer C'était de partir Pour la première fois Je n'avais pas besoin de partir Pour que ça passe C'est passé comme ça Et puis j'ai réfléchi au fait de rougir Et je me suis rendu compte que En fait rougir c'est simplement Suite à une émotion Suite à un stress J'ai un afflux de sang Au niveau des joues Principalement Qui fait que La peau n'étant pas très épaisse Ça se voit Ça rougit Mais cet afflux de sang Qui arrive à mes joues Peut tout aussi bien repartir Et il n'y a pas de raison Que ça laisse la peau super rouge Non ça part Assez rapidement en fait On peut dérougir très vite Pourtant j'avais l'impression Que ça allait prendre Je ne sais pas Comme quand je pleure Je pensais que ça allait rester rouge Quand même une bonne dizaine de minutes Et en fait pas du tout Pas du tout En une minute ou deux C'était parti Donc j'ai commencé à réaliser En fait que J'étais capable D'inverser le phénomène Que c'était juste Une question de mise en condition Une question de confiance Dans le fait que ça allait passer Conclusion Bah ça s'est reproduit Évidemment J'ai de nouveau rougi Mais j'ai réussi à me dire directement C'est pas grave Ça va passer Pense à autre chose Fais comme les autres Ça semble en rien Ignore De toute façon J'étais sur scène Dans une pièce de Molière J'allais certainement pas dire Oh là là Je rougis Quelle horreur Non Voilà Je rougissais Bah c'est pas grave C'est passé Et puis c'est à cette époque là aussi Que je me suis rendu compte Qu'on pouvait trouver ça mignon De rougir Quand j'en avais parlé A d'autres personnes Et je disais Bah voilà quelque chose Qui me gêne C'est le fait de rougir Et puis plusieurs personnes Des garçons y compris M'ont dit Mais moi je trouve ça mignon En fait une fille qui rougit Ça montre une certaine Une certaine sensibilité Ça montre que t'as des émotions Moi je trouve ça tout mignon C'est pas affreux du tout Non non T'es pas rouge tomate Ça rougit bien ici Mais ça te va bien Et en fait c'est mignon Et du coup je me suis même dit Bon Dans une certaine mesure Ça a presque un pouvoir attractif En fait vis-à-vis des gens Et ça montre un côté sensible De ma personne Ça montre que Je suis humaine Et pas de marbre Et que j'ai des émotions Et les gens trouvent ça sympa Donc finalement Rougir Un c'est pas grave Et deux ça peut même être bien Ça a fait Tout ça Ça a fait son bonhomme de chemin Ça a pris quelques mois Mais j'ai commencé A me dire vraiment Peut-être pas si grave que ça Si je rougis Je dois peut-être pas tant que ça En avoir peur Et ça a diminué en fait Les appréhensions Que je pouvais avoir Par rapport aux crises Du coup les crises sont arrivées Un petit peu moins souvent Ça a commencé comme ça Et je me suis rendu compte Que quand elles arrivaient J'étais capable De maîtriser davantage Ça évidemment C'était le cas Où j'étais entourée De personnes de confiance De personnes avec lesquelles Je me sentais bien Qui ne me jugeaient pas J'avais toujours le problème De l'école Les cours Où les jeunes Comprennent un petit peu Moins bien ça Et voient généralement Une faille Et s'y engouffrent Et sont plutôt Taquins ou moqueurs Et là j'ai mis en place En fait des petites choses Me permettant de calmer Rapidement la crise De façon à ce que Les autres n'aient pas De prise dessus Et ne puissent pas M'attaquer Alors les petites choses Que j'ai mises en place C'est simplement La première chose C'est d'assumer D'assumer complètement Que ça arrive Je vous donne un exemple Si jamais ça doit m'arriver En classe Devant mes élèves Ou que je donne Un exposé Peu importe Et bien je dis Oula Qu'est-ce qui m'arrive J'ai un petit coup de chaud Là Eh bah dis donc Mais en fait Je m'autocritique Ce qui fait que les autres Ne peuvent plus me critiquer A partir du moment On a une autocritique Une autodérision sur soi Finalement les autres Rient Mais ils rient pas de moquerie Ils rient de connivence Ah c'est vrai C'est marrant Ah tiens Elle a de l'autocritique Mais ils rient pas Pour se moquer Et du coup Vous avez pris le dessus Vous avez devancé Le fait qu'on puisse vous critiquer Et là du coup Les autres trouvent ça marrant Et vous vous trouvez ça marrant aussi Et ça passe beaucoup plus rapidement Parce que c'est impossible De vous attaquer Puisque vous venez de le faire Vous même Et vous venez de tourner Ça en dérision Il n'y a plus de raison Il n'y a plus de raison D'attaquer sur quelque chose C'est plus une faille Alors autre façon aussi de faire Si vous n'avez pas la possibilité De faire ce genre de choses Parce que je sais pas moi Vous êtes Admettons En classe En cours En réunion Vous êtes assis Et vous ne pouvez pas Prendre la parole comme ça Si jamais Le professeur par exemple Me pointait du doigt Ou quoi Et que c'était à ce moment là Parce que tout le monde Me regardait Que je rougissais Ce que je faisais C'était que Soit je connaissais rapidement La réponse à la question Et je répondais rapidement De façon à pouvoir Me détourner Si je ne connaissais pas la réponse Je ne mettais pas 3 heures à répondre Je disais simplement Bah écoutez Je ne sais pas Je ne sais pas Demandez peut-être à quelqu'un d'autre Je n'ai aucune idée Je disais de couper court Et à ce moment là Ce que je faisais C'est que Par exemple Je disais Ma camarade de classe Celle qui était juste à côté de moi Je ne trouve pas qu'il fait un peu chaud Moi j'ai un peu chaud Ce qui me part de me mettait De me détourner De prendre un mouchoir Par exemple Pour me moucher Et masquer un petit peu mon visage Et donc moi Ça me donnait de l'assurance Le but Le but c'est que vous Vous repreniez confiance Peu importe si ça marche vraiment Ou pas Dans les faits Si c'est vraiment utile De mettre un mouchoir devant son visage C'est juste le fait Que vous fassiez une action Qui vous permet de casser Le regard des autres Et vous de reprendre le dessus C'est juste ça Il faut juste cette petite étape Alors l'eau c'est magique Parce que comme c'est frais Le fait que vous avaliez Et que ce soit Vous ayez de l'eau finalement Au niveau des joues Si vous prenez un petit peu d'eau Et que vous faites Juste un petit peu comme ça Avant d'avaler En fait ça rafraîchit directement vos joues Tout comme si vous prenez un peu votre bouteille Et vous faites un petit peu comme ça Histoire de vous rafraîchir En fait rapidement Ça casse l'effet de chaud Et ça passe d'autant plus vite Vous voyez c'est des petites astuces Moi j'en ai d'autres Si par exemple je suis en train de discuter Avec quelqu'un Ça m'arrive encore C'est très rare Mais ça m'arrive encore de tout à coup Sentir un coup de chaud Comme ça de rougir Et généralement je sais même pas pourquoi Parce que je détecte pas Ce qui dans la conversation M'a fait rougir Mais alors ce que je fais C'est que je trouve un moyen De me détourner Je dis Tu veux pas qu'on a une idée en cuisine Mais je trouve un moyen De me faufiler en fait Pour obtenir cette petite Cette petite ouverture Cette petite feuille Qui va faire que ça va casser Le cercle vicieux dans lequel je suis Du regard de l'autre sur moi Qui fait que Je me dis Ah non il m'observe Il a vu que j'ai rougi Et là c'est problématique Parce que je me dis Ah non 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 il faut pas qu'il me rougisse Je m'énerve encore plus J'ai encore plus d'afflux de sang Alors que si je casse ce cercle vicieux En trouvant un moyen de me faufiler Et bien rapidement c'est fini en fait D'autant que généralement Avec l'expérience Vous sentez Quand vous commencez à rougir C'est pas directement brûlant C'est vous sentez que ça afflue Vous sentez que ça commence à chauffer C'est le bon moment Pour arrêter le processus Et vous faufiler Tiens j'ai été à la cuisine Vous retournez vite Tiens tu veux pas un verre Vous trouvez une petite échappatoire Ça peut être n'importe quoi Ou en classe Si vraiment ça ne va pas Et que vous trouvez pas d'échappatoire Dites excusez moi Je ne me sens pas bien Est-ce que je peux sortir deux petites secondes Vu que vous êtes un peu rouge On vous croira de toute façon Sur le fait que vous ne vous sentez pas bien Et en plus de ça Ça justifie le fait que vous rougissez Ah c'est parce qu'elle est pas très bien Du coup ça calme le truc Vous allez aux toilettes Vous reposez deux secondes Vous dites On se calme On ouvre la fenêtre Tout va bien Et puis vous revenez Et puis vous faites Ah bah oui ça va mieux Effectivement Donc ça c'est les petites astuces Sur le moment même Mais le travail de base c'est arriver à se dire Que un C'est absolument pas grave De rougir Et vous allez le voir d'expérience Que ce n'est pas grave Et ensuite arriver à vous dire Que ça peut même être mignon Ça peut même être charmant De rougir Et quand j'ai réussi à intégrer ça Mais je vous dis Ça m'a pris quelques mois A me répéter sans cesse ça Et en pratique à le voir Et bien ça s'est quasi totalement arrêté Je vous dirais La dernière fois que j'ai rougi Je pense que c'était il y a un an Un truc comme ça Mais une fois pas deux Et pourtant je rougissais Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et ce depuis toute petite Et c'est terminé C'est complètement fini Parce que j'ai repris le dessus Et parce que j'ai confiance Dans le fait que C'est rien Déjà rougir ça ne provoque rien Autant Autant certaines angoisses On peut avoir l'impression Qu'on va étouffer On peut avoir l'impression Qu'on va tomber dans les pommes Et tout ça Rougir à part avoir les joues chaudes Et rouges Il n'y a rien Donc physiquement Il n'y a rien de grave Et ensuite C'est beaucoup plus Accepté par la société Surtout les adultes Qu'on ne le pense Finalement le regard Le plus critique vis-à-vis de ça C'est les enfants Et les jeunes Qui trouvent chez vous Une faille Simplement parce que vous réagissez Et que vous montrez Que vous êtes mal à l'aise Et c'est vous qui montrez Que c'est grave Si vous vous assumez complètement Et que pour vous C'est pas grave Que vous le prenez Comme si vous veniez De faire une course à pied Et que vous avez chaud Parce que vous avez beaucoup couru On ne trouve ça normal Personne ne dit que c'est grave Et personne ne vous juge Vous vous êtes essoufflés Finalement le malaise C'est parce qu'on le voit Dans vos yeux Qu'on en profite pour réagir Et pour vous attaquer dessus Je crois que je vous ai dit Tout ce que je pouvais vous dire Sur la phobie de rougir Vraiment c'est une phobie Donc il y a moyen De se sortir assez facilement C'est une question de déclic Tout est dans la tête Il n'y a aucun problème physique Ce n'est que mental Mettez-vous dans la tête Qui n'a pas de honte De rougir Et surtout Si dans un premier temps C'est trop difficile Au niveau du déclic Trouvez des petites astuces Comme moi Pour vous casser ce cercle vicieux Et trouver une petite échappatoire Pour vous en sortir Et faites en même temps Ce travail de fond Qui est de vous assumer Et de ne pas laisser La possibilité aux autres De vous attaquer là-dessus Il est là le secret Bon ben voilà J'espère que ça vous aidera N'hésitez pas à me poser des questions Dans les commentaires Si vous avez besoin D'un petit peu d'aide Ou si vous voulez m'expliquer Quelque chose d'un peu plus personnel D'un peu plus précis Et que vous voulez vraiment Plus une discussion N'hésitez pas à me laisser Des messages sur Facebook Je réponds le plus rapidement possible Je ne vous laisse pas comme ça C'est promis Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Les petits loups Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada